Bonjour les grands ! Alors aujourd'hui nous allons continuer notre cahier d'écriture. Comme d'habitude, souvenez-vous, j'ai donné à vos parents une feuille avec la petite fiche d'écriture, l'alpha à colorier et le chemin des lettres. Le chemin des lettres, vous avez l'habitude, vous pouvez le faire comme des chefs. L'alpha, vous allez le colorier correctement. Aujourd'hui, nous allons écrire le vent en attaché. Donc voilà la couleur du vent, bleu foncé. Je vais écrire au tableau les lignes pour vous aider à faire le V. Donc mes deux petites lignes, puisque le V est une petite lettre. Lou et Lou, observez bien, parce que ça n'est pas facile. En même temps, les grands, vous allez y arriver comme des chefs. Je commence au milieu. Je fais comme la première patte du monstre, je tourne. Et là, je fais un trou de verre de terre. Je remonte tout en haut et je glisse. Il faut absolument qu'ici ce soit piquant. Et qu'ici ce soit arrondi. Vous n'avez pas le droit de piquer pour la première. Sinon, ça fait comme madame U, mademoiselle U. Là, ça n'est pas possible de faire piquer ici. Ça doit être arrondi au début et piquant à la fin. Ok ? Donc ça, c'est sur la première ligne. Vous allez faire la lettre V. Deuxième ligne. Vous allez devoir écrire. Ah ben, vous allez me le dire ça. V, va. Donc va, il suffit que je rajoute la lettre A. Je vous remontre. Je fais mon V. Je pique et je glisse. Je me mets un petit peu plus loin. Et je raccroche mon A au bout de la main du V. Hop là. Alors, bien rond. La canne à l'envers. Et c'est tout bon. Dernière mission. La troisième ligne. Là, vous ne pouvez pas trop le lire. Puisque j'ai marié madame I et le nez. Et que les deux ensemble, ça fait un autre son. Ça fait vin. Il y a écrit le vin. Le vin que l'on peut boire. Il ne faut pas en boire trop. On va l'écrire ici. Le V. Trou de verre de terre. Et là, je ne glisse pas normalement sur la ligne. Je baisse un petit peu la main du vent. Je l'accroche au I. Canal envers. Et le nez. Une patte. Je repasse dessus. Deuxième patte. Donc pour écrire le mot vin. Là, il y a deux pièges. Je vous remontre. Si je fais mon V normal. Après, vous allez être embêté. Pour faire le I. Il risque d'être trop haut. Au-dessus de la ligne. Donc là, ça ne va pas. Il va falloir absolument que l'on baisse la patte du vent. Pour qu'il s'accroche au I. Et là, c'est le début du I ici déjà. Je baisse la patte du vent. Et je monte la patte du I. Donc ça, il n'y a plus que la canne à l'envers à faire. Voilà comment j'accroche le V et le I. Et le deuxième piège, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter ici. Entre le I et le N. Parce que si vous vous arrêtez, moi je vais voir qu'il y a un problème par ici. Donc je vous remontre une dernière fois. Je fais mon V. Je baisse la main pour faire Madame I. Je fais tout de suite le nez. Et je viendrai faire le point de Madame I à la fin. Voilà comment je vais écrire 20. Bon, écoutez, Louis Lou, il va falloir que vous souhaitiez bon courage aux grands quand même. Ils vont se mettre au travail. Appliquez votre écriture. Comme d'habitude, prenez le temps. Vous pouvez vous entraîner plusieurs fois sur votre ardoise avant de commencer l'écriture dans le cahier. Vous savez que vous pouvez vous entraîner autant que vous le souhaitez. Allez, bon travail les grands.